La métropole est une ville avec des fonctions et des espaces urbains particuliers. On y retrouve des espaces de commandement, le centre des affaires, par exemple, ou des pôles avec des grattes-ciels. On retrouve dans les grattes-ciels les bureaux et la direction des grandes entreprises et des banques, la bourse aussi, où s'échangent des valeurs. On retrouve aussi le gouvernement de la métropole et ou du pays. On retrouve aussi des foyers de l'innovation, des espaces de haute technologie et de la recherche, par exemple, des universités, des laboratoires, des petites et grandes entreprises dans des parcs technologiques. On pourrait citer la Silicon Valley à San Francisco. On retrouve aussi des espaces de loisirs attractifs et culturels, des centres commerciaux, des universités, des musées, des parcs d'attraction. Enfin, on retrouve des espaces de connexion riches et variés, réels comme les gares, les ports, les aéroports, mais aussi virtuels, avec l'Internet à très haut débit. Ces lieux développent des espaces attractifs, des commerces, des hôtels, des espaces de stockage de marchandises. Ils favorisent les liens dans et entre les métropoles. Tous ces éléments ou ressources font la puissance de la ville métropole. Ils attirent les acteurs, les gens, les entreprises et l'argent. La métropole est donc une ville avec une structure polycentrique, c'est-à-dire ayant plusieurs centres. Ils s'expliquent par la délocalisation des activités économiques du centre historique et par l'étalement urbain. On parle de districts ou de quartiers. Districts ou quartiers culturels. Districts ou quartiers des affaires. Districts ou parcs technologiques. TORS Districts ou quartiers Districts ou quartiers Diamants Religions Sous-titrage FR ?